Si vous êtes comme moi et que vous passez des heures à trop réfléchir, à trop suranalyser les situations qui s'offrent à vous, cette vidéo est pour vous. Forcément, vous êtes sur une chaîne minimaliste, donc je vais vous parler du mode de vie minimaliste et comment il peut simplifier votre vie et la rendre plus sereine. Et bien évidemment, comment vous pensez, ça fait partie prenante de votre vie. Donc si vous avez votre cerveau qui est encombré de plein de pensées indésirables, autant que votre placard peut être rempli d'objets indésirables, c'est un même effet. Si vous avez trop de désordre, vous ne pouvez pas y voir clair et votre vie est vraiment trop compliquée par rapport à ce qu'elle pourrait être si vous appreniez à laisser passer les choses. Et ici, les choses sont des pensées. Bien sûr, penser, réfléchir, c'est très bien, c'est très important, c'est ce qui vous permet de grandir et d'évoluer. Mais maintenant, devenir obsédé par ces pensées ou des pensées excessives qui nous conduisent à avoir de l'anxiété, des peurs, des angoisses, c'est quelque chose qui est très courant, bien plus courant que ce qu'on pense. Et moi typiquement, je pense beaucoup trop le soir quand je vais me coucher, j'ai beaucoup beaucoup de mal à m'endormir et quand je m'en réveille la nuit, j'ai beaucoup de mal à me rendormir parce que je pense trop. Et c'est quelque chose qui paraît très naturel, juste réfléchir. Mais parfois, on ne sait pas s'arrêter de réfléchir. Et quand notre cerveau ne peut jamais être au repos, on est épuisé et c'est très mauvais. Et en fait, l'esprit est soit notre meilleur allié, soit notre pire ennemi. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit il peut vous aider à assurer des situations qui sont horribles et vous faire voir le bon côté des choses et grandir et évoluer au quotidien. Soit il peut vous conduire à faire des choses absolument terribles qui peuvent même vous conduire jusqu'au suicide si vraiment votre esprit est dans un état très très dégradé. Donc il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. L'esprit et les pensées, c'est quelque chose qui a un poids énorme dans notre vie, même si on ne s'en rend pas compte. Et on va apprendre aujourd'hui à essayer en tout cas de les canaliser pour pas qu'elles ne prennent le pas sur notre vie. La première étape, on en parle beaucoup en ce moment, c'est la pleine conscience. Parce que, rendez-vous bien compte que quand vous êtes en mode autopilote, par exemple quand vous conduisez à un endroit que vous connaissez par cœur, souvent, vous ne pensez pas à ce que vous faites, puisque vous connaissez par cœur la chose, donc votre esprit le fait automatiquement. Mais du coup, votre esprit et vos pensées s'évadent dans tous les sens. Ça vous est déjà sûrement arrivé d'être arrivé à une destination sans vous rappeler vraiment que vous avez conduit ou pris le vélo, n'importe quoi. Parfois, quand on fait les choses vraiment en mode autopilote, on ne maîtrise pas nos pensées parce qu'on les laisse complètement s'échapper. La première étape, c'est la pleine conscience. On en parle beaucoup partout. La pleine conscience, souvent, on associe ça à la méditation. Et souvent, on associe la méditation au fait d'être assis en tailleur, les mains comme ça, avec de l'encens qui brûlent à côté, etc. Mais non, la méditation, ça peut être ça, bien évidemment, si ça vous fait du bien, si vous y arrivez. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez tendance vraiment à partir dans tous les sens, 10 minutes de méditation, c'est déjà le bout du monde parce qu'au bout de 10 minutes, je suis frustrée parce que j'ai pas réussi à me canaliser. Et du coup, je me sens encore plus énervée. Et pour moi, c'est pas du tout efficace. Pour moi, les méditations les plus efficaces, ce sont soit le sport, soit les activités manuelles. Pour moi, ça suffit. Pour moi, c'est déjà pas mal. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller marcher et plutôt que réfléchir à n'importe quoi, vous vous concentrez sur vos pieds qui touchent le sol. Ça peut être faire un sport où vous avez besoin de réfléchir à autre chose qu'au sport que vous faites. Typiquement, je fais du crossfit et on est tellement dans le truc où il faut faire quelque chose de particulier et c'est vraiment dur. Du coup, pendant toute la séance, je ne pense à rien, si ce n'est à ce que je fais, à comment mon body, comment mon corps bouge et comment est-ce que je vais être capable d'arriver à la répétition suivante. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire du tricot, ça peut être tout plein de choses. La méditation, ce n'est pas forcément être assis en lotus, mais la méditation, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour l'esprit humain, qui permet vraiment de se recentrer, de relâcher la pression de tout ce qui se passe autour et même de ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant cette période de temps donné. Ça peut être juste une minute comme ça peut être deux heures, ça dépend absolument de ce dont vous avez besoin. mais c'est vraiment indispensable. La deuxième astuce, c'est d'apprendre à respirer. Vous voyez, tous les enfants, quand ils naissent, quand ils sont enfants, ils prennent tout le temps de respirer par le ventre parce que c'est ce qui est bon pour notre corps. On le fait parfois, quand on dort par exemple, mais dès qu'on a une situation de stress qui arrive, soit à cause d'un nouveau projet au travail, soit votre enfant qui vous fait une crise de colère alors que vous avez déjà eu une grosse journée, soit votre mari qui vous annonce une mauvaise nouvelle, n'importe quelle raison, on a plein de raisons chaque jour pour être énervé, stressé, en colère. Il y a toujours plein de raisons qui font des émotions négatives qui arrivent. Et là, c'est important d'apprendre à mettre un petit stop, à dire, attendez, stop, je prends juste 5, 10, 15 secondes, mais j'inspire par le nez en gonflant le ventre et j'expire par la bouche. Et c'est tout bête. Mais pendant ce temps, vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites, c'est-à-dire inspirer, expirer. Ça ne prend pas longtemps et c'est tout ce qu'il y a le plus naturel, mais ça fait un petit sas de décompression entre l'événement qui vient de se passer et votre réaction. Je vous dis ça parce que, généralement, quand on analyse une situation après coup et qu'on y pense en boucle, en boucle, en boucle, à une situation vraiment qui nous hante, c'est nos propres décisions qu'on met en question, pas celles des autres. Généralement, on s'en veut parce qu'on a réagi de telle façon ou on s'en veut parce qu'on n'a pas fait ci et alors qu'on aurait dû faire ça. Il y a toujours plein de choses pour lesquelles on s'autocritique. Et là, le fait de prendre une petite respiration avant de prendre une décision, avant de réagir, avant l'événement qui vient de se passer, ça permet quand même de se dire, plus tard, j'ai fui cette décision, mais au moins, je l'ai prise en pleine conscience et je n'ai pas eu sur le coup de l'impulsion. Donc je n'ai pas agi de façon complètement bête et complètement désorientée. J'ai pris conscience de comment je me sentais avant d'y répondre. Ça ne veut pas dire que vous ne regretterez jamais ce que vous ferez dans votre vie, mais au moins, vous vous en tirez moins coupable parce que vous saurez que vous avez pris en main le destin et que vous avez fait en sorte de réagir de la façon la plus saine possible à la situation qui vient de se passer. La troisième astuce, c'est de mettre les choses en perspective. Est-ce que cette chose à laquelle vous pensez depuis des heures ou des jours ou des semaines, est-ce que ce sera toujours important pour vous dans 5 heures, dans 5 jours, dans 5 ans ? Est-ce que ça a vraiment un impact sur votre vie qui est énorme ? Ou est-ce que vous vous rongez l'esprit uniquement pour des choses qui n'ont finalement pas grand-chose à voir dans votre vie parce que ce sera obligé dans 3 jours ? Par exemple, vous avez eu un reproche de votre manager au travail et que ça vous a blessé. Vous avez le droit, bien sûr, de ruminer pour essayer de réfléchir à pourquoi il a fait ça. comme c'est injuste, vous avez le droit, vous-même, de vous poser des questions et de vous sentir vexé, outragé, ce que vous voulez, vous ressentez absolument ce que vous avez besoin de ressentir. Mais si, par exemple, vous êtes dans une démarche déjà de changer de travail, que votre travail ne vous plaît plus et que du coup, il se passe ça, peut-être que vous pouvez prendre un petit peu de recul en vous disant de toute façon, ce travail ne me plaît plus, je suis déjà en phase de recherche active ailleurs, donc finalement, est-ce que j'ai un besoin de prendre la tête pour un truc qui sera complètement à signifier dans deux mois quand j'aurai trouvé un nouveau travail ? Pas vraiment. Par contre, si ce travail, vous l'adorez, que vous vous y donnez à fond, que vous donnez tout votre cœur dans ce que vous faites, ça peut être très blessant, effectivement, d'avoir une remarque surtout si elle est complètement injustifiée. Donc là, n'hésitez pas. Vous avez le droit, bien évidemment, encore une fois, de ressentir ce que vous ressentez et d'y aller le féchir autant que vous voulez, mais faites, agissez. Ne restez pas juste dans la pensée si c'est quelque chose de vraiment un impact fort sur vous que ça vous fait perdre votre sommeil, ça vous fait perdre une bonne partie de vos journées parce que vous réfléchissez et que vous êtes toujours tendu, nerveux, énervé, stressé, n'importe quoi. Parlez-en. S'il vous plaît, ça peut être directement à la personne concernée si c'est possible, ça peut être à un ami, ça peut être à de la famille, ça peut être à un thérapeute, à n'importe qui, mais le fait d'en parler, ça pourra vous permettre de vous libérer vraiment et d'arrêter d'y penser parce que souvent, quand on est seul face à un problème, on rumine, on le prend dans tous les sens mais du coup, on n'arrive pas à trouver de solution. Et souvent, le fait d'avoir un point de vue extérieur ou simplement le fait de le dire à voix haute, ça permet de simplifier la situation et du coup, de s'en libérer. Alors heureusement, toutes les situations ne sont pas aussi lourdes et dramatiques qu'une situation où on est vraiment en phase de perdre le sommeil, etc. Donc on va arriver à la quatrième astuce qui est vraiment pour les plus petites décisions, c'est de limiter le temps qu'on alloue à la prise de décision. Par exemple, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? On se prend au maximum 30 secondes pour répondre. On arrête de réfléchir à oui, mais à si, à ça, un tel voulait manger ça, moi j'ai plutôt envie de ça, oui mais j'ai déjà mangé des frites à midi du coup ce soir. Non. Décisions qui sont aussi simples que quel film je vais regarder, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, où est-ce qu'on va manger, est-ce que j'ai envie de sortir avec un tel ou un tel à le restaurant ? Toutes les décisions qui sont quand même simples et quand même très très peu impliquantes, faites-vous ce cadeau et libérez-vous-en. Vous pouvez les prendre très rapidement, vous ne regretterez pas. Même si vous regrettez d'avoir pris, finalement, manger ce soir des brocolis alors qu'au départ vous voulez des frites, vous pourrez toujours manger des frites demain. Je veux dire, ce n'est pas du tout des décisions qui sont déterminantes pour votre vie. Donc ne les surestimez pas, ne passez pas trop temps à réfléchir parce qu'elles ne valent pas le coup. Vraiment, elles ne valent pas le coup. Donc consacrez plutôt votre esprit et votre intelligence à des choses qui en valent le coup. La cinquième astuce concerne les crises. Si jamais vous avez une crise de suranalyse et de pensée et que vous n'arrivez pas à travailler, à dormir, vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que vous n'arrêtez pas de réfléchir, c'est simple. Arrêtez-vous, levez-vous et bougez. Parce que le simple fait de bouger physiquement son corps fait libérer des hormones par notre corps donc ça nous permettra déjà de chimiquement être différent donc notre cerveau va réagir aussi différemment à ça. Donc déjà, si vous bougez, vous vous sentirez un peu mieux. Ça peut être juste vous lever à l'eau aux toilettes n'importe quoi. Ça vous fera du bien, ça vous fera une petite bouffée d'hormones et après, divertissez-vous. Si c'est la nuit, par exemple, vous pouvez prendre un petit bouquin et lire quelques pages de votre livre pour vous permettre de vous concentrer sur autre chose que vous pensez. Le fait simplement de voir une histoire qui est différente de celle que vous avez dans votre tête vous permettra peut-être de retrouver le sommeil plus facilement. Sinon, ça peut être simplement faire une petite marche dehors à l'air frais avec un podcast dans les oreilles pour ne pas avoir à trop réfléchir. Vous écoutez juste et vous marchez. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être faire du yoga, ça peut être, encore une fois, faire du tricot, ça peut être n'importe quoi que vous aimez faire et qui, du coup, va vous occuper l'esprit et vous empêcher de trop penser. J'ai failli oublier de vous préciser, quand vous avez une crise de pensée, n'hésitez pas à appeler un ou une amie parce que le fait d'en parler, encore une fois, ça aide beaucoup et le fait de parler d'autres choses, ça permet aussi de soulager son esprit. Sinon, vous pouvez également laisser des petits commentaires sur cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada